Nicolas Demorand Relecteur d'Ontario Relecteur d'Ontario Bonsoir mesdames et messieurs. Après une semaine de cinéma ce soir, pour débuter cette soirée, j'invite monsieur le président de l'Institut du Monde Arabe, monsieur Jack Lang, à me rejoindre sur scène. Madame, mesdames, messieurs, quelques mots seulement. J'imagine que vous êtes impatients de connaître les conclusions des jurys, même si l'événement n'est pas d'abord une compétition. Il est d'abord dédié au cinéma, au cinéma au pluriel arabe, et à la vitalité des cinémas arabes. Et cette première édition de ce nouveau festival est plutôt un succès, je peux mal en juger, mais c'est à vous de l'apprécier. C'est un succès par la qualité des films présentés. J'ai eu la chance d'en voir un certain nombre vraiment remarquable. Je ne sais pas ce qui sera décidé. Je n'aimerais pas être dans le jury. Une fois, j'ai été dans un jury. J'ai même été président de jury, pardon. C'était à Berlin, au Berlinat. Et c'était un déchirement constant pour choisir, décider. Et je n'en ai pas gardé un bon souvenir. Mais peut-être que je n'étais pas un bon président de jury. Et la qualité des films présentés, des longs-métrages, des courts-métrages, les ateliers, les rencontres, la présence d'un public souvent assez nombreux et passionné, les débats, les échanges, font que cette première édition, je le répète, est un succès. Et elle nous encourage à rééditer à partir de l'expérience de cette année et en espérant faire encore mieux l'année prochaine. Je veux remercier évidemment la présidente d'honneur de la manifestation, Yam Abbas, qui est triste de ne pas être avec nous ce soir. Elle est à Avignon, au Festival Avignon, où elle présente une œuvre avec des acteurs de théâtre. Et elle nous a, par son nom, par sa présence à l'ouverture, apporté le rayonnement, l'éclat dont ce festival peut lui être reconnaissant. Je veux évidemment remercier toutes les équipes de l'Institut du monde arabe, qui se sont dépensées sans compter depuis des mois, qui ont participé à cette manifestation, en particulier l'éclat des quartiers à l'éclat des quartiers dans le monde arabe. Et elle est à la matière de l'éclat des quartiers dont le monde arabe est en erection . Michel Thabé et en remerciant tout spécialement la patronne si j'ose dire, la directrice des actions culturelles de Lima Marie de Courtieu je veux remercier aussi tous les membres des trois jurys pour leur présence, leur égligeance leur attention bienveillante tout à l'heure j'évoquais ma propre expérience c'est passionnant, c'est excitant mais c'est parfois très difficile d'être membre d'un jury dans quelques instants ils seront ici et ils seront désignés par leur nom et leur qualité, leur capacité et ils vous diront leur choix je veux remercier aussi tous les mécènes et partenaires sans qui ce festival n'aurait pas pu exister et que dans un instant nous vous fournirons la liste complète je voudrais pour conclure dire que le ou les cinémas arabes comptent beaucoup pour nous ici et oserais-je le dire comptent beaucoup pour moi personnellement il se fait que les périllations de ma vie m'ont conduit à de nombreuses repérises sur les chemins de plusieurs et de nombreux même pays arabes et m'ont permis de nouer des amitiés très fortes très denses avec des artistes des créateurs des intellectuels et des cinéastes et la première visite que j'ai reçue quand j'ai été nommé par le président Mitterrand tout nouveau ministre de la culture en mai 81 la première visite est celle de Youssef Chahine Youssef Chahine j'avais le bonheur de le connaître depuis longtemps d'abord par son cinéma mais aussi pour ceux qui l'ont connu il était d'une drôlerie irrésistible d'un humour très égyptien qu'on a revu ailleurs dans certains films ici d'une intelligence exceptionnelle d'un talent inouï et tous ces films ont été des films marquants et courageux et forts et puissants d'ailleurs en ce moment même la cinémathèque française restaure l'ensemble des négatifs et nous organiserons ici je crois un événement autour de lui alors pardon d'être long je ne voulais pas l'être et il m'appelle il me dit Jacques je veux te voir 30 secondes bon ben écoute viens et il m'a dit tu dois absolument j'avais absolument rien fait bon là je réfléchissais tu dois absolument soutenir les cinématographies des pays du sud et spécialement des pays arabes je ne sais pas de soi aussitôt dit aussitôt fait je crois qu'on a pu mettre en place en France à ce moment là des mécanismes et des fonds qui ont permis au-delà du monde arabe l'Afrique tout entière et d'autres pays d'accomplir un certain nombre de chefs-d'oeuvre qui illustrent l'histoire du cinéma de ces pays c'est-à-dire que personnellement je suis certain que ce festival du cinéma ce n'est pas seulement une semaine que nous devons partager c'est l'effet tonique qu'il aura qu'il a déjà dans les différents pays et qu'il donnera aux autorités aux responsables aux associations aux mouvements le sentiment qu'il faut absolument soutenir le cinéma sous toutes ses formes encourager les anciens mais aussi les jeunes talents et leur donner la possibilité d'accomplir leur oeuvre et le cinéma des pays arabes c'est aussi une des formes luxuriante de l'invention artistique des pays arabes voilà je vais parler trop longuement pardon rendez-vous à l'année prochaine merci monsieur le président j'appelle madame Layan Chawaf déléguée générale du festival à se rejoindre à moi sur scène bonsoir donc je vais être très brève je vais remercier tout d'abord ma direction donc la direction de l'institut du monde arabe surtout son président monsieur Lang qui il y a 5 ans m'a fait suffisamment confiance pour relancer une activité cinéma à l'institut et qui il y a 2 ans m'a fait suffisamment confiance pour relancer un festival à l'institut donc merci monsieur Lang pour votre confiance merci aussi au directeur général au secrétaire général et à la directrice des actions culturelles je voudrais citer rapidement donc tous nos mécènes et partenaires qui nous ont soutenus pour cette première édition et les remercier de tout mon coeur parce que c'est grâce à eux que nous avons pu avoir ce beau festival à l'institut je vais commencer donc à les énumérer et puis je laisserai la parole au palmarès donc l'association Nounart El Gouna Film Festival BMCE Bank la TV5 Monde le groupe RATP l'office du tourisme d'Abu Dhabi la fondation Liban Cinéma le CNC la ville de Paris titre à film l'office national du tourisme tunisien Ayat Paris Madeleine Agnès B Mâchefer Hôtel Collection Égyptaire Aïsop Radio Orient Anou Paris Première Télérama l'ambassade de France Ariad l'ambassade de France aux Émirats Arabes Unis l'Institut français au Liban la Cité internationale des arts l'école nationale supérieure des arts décoratifs et tous les réalisateurs producteurs et distributeurs qui nous ont fait confiance et nous ont confié leurs films nos salles et festivals partenaires la MJCTC de Colombe le festival du film arabe de Famec et le cinéma le studio à Aubervilliers donc je vais arrêter là parce que on a un timing et je vous remercie à tous de votre présence ce soir et à tous les spectateurs qui nous ont suivis pendant ces ces dix jours et j'espère vraiment vous revoir l'année prochaine à la prochaine édition merci merci Laiane et maintenant c'est la remise des prix on va commencer par la remise du prix du meilleur scénario de l'atelier d'écriture court métrage et j'appelle le jury à monter sur scène Didier Bougard qui n'est pas parmi nous donc alors c'est Sylvie Granotier écrivaine et scénariste et actrice et Rima Saman auteur et réalisatrice que j'invite à monter sur scène bonsoir en ce qui me concerne ça a été un jury très heureux incroyablement joyeux ça a été la rencontre de trois membres de jury qui ne se connaissaient pas de six jeunes scénaristes qui ne se connaissaient pas on a tous fait connaissance hier non pas eux ils avaient travaillé depuis 15 jours et je veux rendre hommage à Darine je pensais qu'elle serait avec nous qui est là et qui a travaillé avec eux pendant 15 jours et je peux vous dire que quand on a entendu puisque ces scénarios étaient lus par des acteurs que nous remercions aussi on a vu tout de suite la qualité du travail parce que ça ça ne trompe pas et c'était voilà voilà Darine qui a fait le lien qui a fait un travail vraiment remarquable alors pourquoi est-ce que c'était si formidable parce que on a lu et entendu six histoires ouvertes sur le monde incroyablement originales avec un vrai travail de la profondeur et on allait de surprise en surprise parce qu'ils étaient de longueur différente et à chaque fois c'était une divine surprise dernière divine surprise quand il s'est agi de délibérer on n'a même pas eu à délibérer parce qu'on avait fait le même choix tous ensemble enfin tous les trois d'ailleurs sans se consulter et on a demandé simplement à ce qu'il y ait deux prix ex aequo nous l'avons obtenu alors ces deux projets aux antipodes extrêmement inventifs l'un c'est une science-fiction minimaliste et profonde l'autre une comédie musicale désopilante son primé exodus de Yacine El-Hildrissi réalisateur marocain et Stéphanie de Badaro de Christophe Nassif réalisateur franco-libanais et maintenant c'est Dalil Houtaïd de Cinéphilia Productions et qui est aussi de l'atelier d'écriture qui va remettre les prix il va y avoir le texte de la même en arabe oui je vais être bref je vais dire à peu près la même chose en arabe mais en condensé c'est parti j'ai pas de l'atelier Merci. Merci. S'il vous plaît, les réalisateurs, venez ici pour vos trophées et vos prix. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you, Deryn, so much. Merci au jury. Thank you to you guys in the screenwriting workshop. It was really a wonderful experience. Bravo. See you soon to watch the actual film. I would just like to say that the rest of the group is here. I'd like you to stand up so they know who you are. Please stand up. Merci. Merci pour votre présence. Merci. 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 Merci à tous. Merci. 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 Merci pour vous tous et merci pour le prix. Je vous demande de vous mettre au centre de la scène pour la photo officielle. merci. Allez-y. Merci. Merci. descends de l'autre côté. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, c'est la remise du prix du documentaire et j'appelle les membres du jury à monter sur scène. Le président du jury, Serge Le Perron, rédacteur, chroniqueur et réalisateur. Raïs Lejnath et Tahkim, Serge Le Perron, Samir Abdallah, réalisateur, Hicham Fela, réalisateur, Marie-Josée Monzin, philosophe et Nadine Naous, réalisatrice. J'invite M. Serge Le Perron à dire un mot par rapport à votre travail pendant cette séance. Oui, donc, on a été le jury documentaire que j'ai eu, comme disait Jacques Lang, effectivement, la douloureuse tâche de présider. En réalité, ça s'est passé très bien. Bon, si ce n'était pas vrai, peut-être que je le dirai aussi, mais c'est vrai, donc je le dis quand même. Moi, ce qui m'a étonné, c'était que la plupart des gens qui participaient à ce jury connaissaient la Biennale à l'époque, à des degrés divers, mais qu'en tout cas, je me suis senti entouré de réalisateurs qui avaient été eux-mêmes dans le public et dans la présentation parfois de films. Autrefois, ils se retrouvaient aujourd'hui membres de jury parce qu'ils avaient réalisé des films, parce qu'ils avaient fait beaucoup de choses, etc. Et ça, c'était évidemment plutôt bon signe. Ça prouvait que cette Biennale d'autrefois, elle avait fonctionné puisqu'elle avait produit effectivement des réalisateurs, etc. Et puis, bien sûr, il y avait Marie-Jean Monzin, qui n'est pas réalisatrice, mais qui nous a beaucoup aidé, évidemment, dans son approche qu'elle a de l'image et de sa connaissance aussi du film et des cinémas du monde arabe et d'ailleurs. Alors, on a donc vu un certain nombre de documentaires, courts-métrages, etc., avec une hétérogénéité effectivement réelle, parfois qui relevait plus du magazine ou du reportage, mais parfois aussi du cinéma documentaire. En tout cas, on a trouvé notre bonheur à un point tel que nous aussi, on a été amenés à demander, à proposer effectivement qu'il y ait des ex-aequos. Et c'est le cas du palmarès du prix du jury pour un moyen et court-métrage prix spécial du jury. Donc, je ne sais pas Nadine, quand tu interviens, est-ce que déjà tu es prête ? Tu veux que je traduise ? Non, je ne sais pas, peut-être. Non, tu ne sais pas. Je dis le premier prix, comment on fait ? On peut faire dans ce tour de là. Alors, j'invite Youssef Nasser, Aida Kaadan à monter sur scène, qui n'est pas parmi nous. Non, je n'ai pas l'air. Non, non. Bon, voilà. Vous avez représenté les... Il y a une petite fille qui s'appelle Noura. Noura, qui vivait avec Sida. Et Sida, qui m'a aimé beaucoup. Il y a des gens qui vivent dans cette ville, qui vivent dans cette ville. Ils travaillent dans la ville. Dans les jours, le soleil, je n'ai pas l'air. Je n'ai pas l'air. J'ai eu dans la ville, j'ai eu dans la ville de 16 mètres, j'ai eu l'air. J'ai eu l'air. J'ai eu l'air. Bien, alors, la raison, c'est qu'on tient effectivement en quelques lignes qu'on a voulu écrire ensemble. Pour le premier, effectivement, naissance d'une image, il s'agit d'un regard tendre et ludique sur le visage d'un enfant qui, par la voix d'un conte, rencontre la cruauté des monstres et l'espoir de les vaincre. très court et très beau avec une première phrase, effectivement, on lui dit « Où est-ce qu'est la Palestine ? » et l'enfant répond « Haïfa » et « Où est Haïfa ? » et il répond « Dans le village de mes parents ». Donc, je pense que ça explique, ça montre bien la beauté, effectivement, de cette petite histoire. Et puis « Skulls in Time », le portrait élégant d'un artiste qui fait circuler entre les arts plastiques, ceux du théâtre et du cinéma et ce film nous donne envie de connaître bien mieux son oeuvre. Voilà. Deux très jolis films qui ont eu le prix spécial du jury. Cours-métrage, documentaire. Aïda Qadhan est parmi nous ? Oui, elle est là. Ah, oui, merci. Mais je vous remercie, c'est comme Serge, l'enfant de Soura a un enfant qui s'adresse avec une histoire, une histoire qui n'est pas grave, une histoire, mais il y a aussi qu'il y a un histoire. Cours-métrage en temps. Cours-métrage en temps. pour la photo officielle. Vous aussi s'il vous plaît. pour la photo officielle pour descendre côté droite s'il vous plaît ah oui c'est vrai excusez-moi oui on a encore quelques prix à donner alors le deuxième prix qui est le prix du jury j'ai hésite maahad al'alam al'arabi l'al film de tasgile l'asir quittare quittare tenain écrage Rania Stéphane j'invite Rania Stéphane à monter sur il s'agit donc de train train 2 en une dérivation et là je pense que ce qui s'est imposé à nous c'était la beauté des images où se mêlent les archives et les scènes réelles et ce prix ce film est aussi primé pour l'hommage rendu au temps où le chemin de fer pouvait mener de Jérusalem à Beyrouth et à Damas sans être stoppé par des barrières frontalières à Beyrouth Merci beaucoup. Je suis très émue. Je remercie le jury. Je suis très émue que ce soit aussi Serge Le Perron qui me donne ce prix. C'était mon professeur à Paris 8. Vous ne savez pas. Samir Abdallah va remettre le trophée. C'est un prix transfrontière pour casser les bordures qui font des trillures dans nos corps. Je vous invite tous à regagner le centre. Le trophée est créé par Bastien Ongel, diplômé d'ENSAT. Merci. Merci pour M. Ongel. Bon, donc maintenant, on va décerner le prix spécial du jury pour un long métrage documentaire. Et ce prix a été attribué à des moutons et des hommes de Karim Sayad, Algérie. Je vous invite à remettre ce prix. Je vous invite à remettre ce prix. Je vous invite à remettre ce prix. Le chef projet de titre à film. Si vous voulez vous abonner à la chaîne ? Peut-être. Bien, les quelques lignes qu'on a écrites pour ce film et qui nous a émus et qui arrivaient en dernière position, c'est vraiment comme à la Coupe du Monde, tout d'un coup, au dernier moment. Non, non, mais je peux lui parler quand même. Oui, il m'a dit de me prévenir. Mais là, c'est la rigueur de son approche, de la relation entre les hommes et les bêtes, avec la force et la générosité, on doit le dire, d'un cinéaste en phase avec la vie des habitants de son quartier, Babel Oued, pas n'importe quel quartier, pas n'importe quel pays, où la souffrance des bêtes se fait métaphore de la souffrance et des hommes. Très beau film. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est bon. Je vous invite aussi à vous mettre oui, bien sûr. C'est Mohamed Mezid pour recevoir le prix à la place de Karim Sayad qui n'est pas parmi nous. Si vous pouvez avancer, comme ça vous n'avez pas la projection sur le visage pour la photo. Merci. Merci. Et donc en ce qui concerne le documentaire, le grand prix a été attribué à The Band de Al-Baker Jaffer, film irakien. Et c'est effectivement un film qui nous a beaucoup émus, bouleversés, même pour la détermination dont il est l'écho d'une jeunesse irakienne, confiante dans les forces de la création artistique, pour venir à bout de tous les totalitarismes qui ont provoqué le cas. Et c'est là-haut dans les corps et les cœurs. Bravo. Merci. 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 L'Irak. Merci. 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 Je remercie l'Institut du monde arabe. Je remercie Monsieur Lang. Je remercie Laiane, la brave Laiane, Shawaf et toute son équipe. Vraiment l'équipe qui était avec nous, qui est très très présente, très investie, avec le sourire en plus, Michel, Réna, Réna, Rami, Zéna et je suis désolé pour ceux que j'ai oublié les prénoms. Et les projectionnistes qui nous ont concocté une projection d'un match de foot. Merci. 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 Donc, je disais que voilà, donc je pense que nous avons attendu avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion, beaucoup de rêve, beaucoup d'espoir, le retour de ce beau festival. C'est comme un oiseau qui attendrait le retour de l'été. Et donc, du coup, peut-être que nos attentes aussi, le seuil de nos attentes était très haut. Mais nous souhaitons que ce festival aille le plus loin. Elana Aveva, n'est-ce pas, ma chère Véronique Fellini ? Voilà, on espère le meilleur, on espère et on croit que ce festival deviendra la fenêtre par laquelle on viendra voir le meilleur du cinéma arabe. Sous le signe de beaucoup d'amitié, je remercie le jury qui m'a accompagné. Même si parfois c'était bien, mais des fois aussi il y avait du panache. On s'est approché un peu de la bagarre, n'est-ce pas, mon cher Jacques ? Mais tout ça, on était très heureux de le vivre. Je dirais quelque chose comme ça, qui m'a été presque, je dirais, inspiré par ces dix jours, qui peut être très utopique, peut être très romantique, à la limite du sentimentalisme. Mais nous sommes un peuple sentimental, le peuple arabe, et nous l'assumons. Je crois que faire un film doit être une nécessité existentielle. Croire que faire un film, ne pas pouvoir le faire, c'est mourir. Le faire, c'est être prêt à mourir pour lui. On va maintenant, Fatima, on va annoncer, je n'ai pas envie de dire les gagnants, j'aime pas trop les gagnants. Je suis très, j'aime beaucoup plus, et je suis très touché par les perdants. Donc, on va plutôt dire, on va annoncer, je ne sais pas, les distinguer. Alors, pris Ima, du moyen et court-métrage, le jury a décidé un ex-aequo entre l'affabilité d'Ahmad Nadir et l'un de nos parents d'Aula Salim. J'invite Yama Tayyara à sauver le trophée et les diplômes à monter sur scène. Et j'invite Rodolphe Flokin, directeur de la Post-Production et Hayat Mouchoir, Infra, je ne m'ai quitté. Je me suis le premier, le chef du projet à titre à film de Monté-Six-Sène. Le troisième, j'ai pensé que tu es à moi des heures, tu es à toi qui un jour de tes heures d'autre. Tu es à toi, j'en suis à la benembre de la mer, tu es à toi, tu es à toi. Je me suis à toi, j' karma. Qu'est-ce que tu es au-delà? Quais-tu que tu es à toi ? Tu es à toi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis très heureuse de présenter la film. Je suis très heureuse de présenter la film. Je suis la Syrie qui présente la film. Je suis la troisième film qui prend la film. Je suis très heureuse de présenter la film. Je souhaite que la film soit présente. Merci beaucoup pour cette film. Et maintenant, Rodolphe Bloquin et Hayat Mouchoir. Vous avez un mot à dire par rapport à titre à film. Bonsoir. Nous représentons titre à film. Nous sommes très heureux d'être partenaires du festival. Et de remettre ce prix. Titre à film est né en 1933. Au moment du cinéma parlant. Et a inventé le sous-titrage. Ce qui a permis de diffuser. Et de rendre compréhensibles les films dans le monde entier. Aujourd'hui, nous sommes spécialisés dans la post-production. Le doublage et le sous-titrage. En multilingue. Et la fabrication d'éléments de diffusion. Pour le cinéma et la télé. Et nous sommes vraiment très heureux. De remettre ce double prix. Au lauréat. Merci beaucoup. Le prix sera une aide à la post-production. Pour les prochains films. Les lauréats. A la main aussi. On va donner les prix à la main. Et vous invite tous à se mettre au centre de la scène. Pour la photo officielle, s'il vous plaît. Tous les membres du jury aussi. Merci. A la de Moselle. La main. Juste le remettant. Juste le remettant, c'est mieux. D'accord. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, Mohamed. Mabrouk. Mabrouk. Félicitations. Merci. Merci, la main. C'est à vous, Monsieur le Président. Pour le baisse des prix. Alors. Le prix, il m'a. De la meilleure interprétation féminine. Pour son rôle dans le film de Journey. De Mohamed Jabra Daraji. Je vous souhaite. La meilleure interprétation féminine. Pour son rôle dans le film de Journey. De Mohamed Jabra Daraji. Je vous souhaite. C'est Véronique Lang. Je vais remettre la suite. Véronique Lange va remettre le prix Mohamed Dalaji Véronique Lange 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. C'est Salim Kishouch qui a remis le prix. Lucien, si vous voulez dire un mot, Mabrouk. Je voudrais vous remercier, remercier le jury énormément, l'Institut du monde arabe, et je voudrais donner la parole à mes fabuleuses actrices qui sont là, Farah et Jani. Si vous pouvez approcher un peu, parce que vous êtes comme ça dans l'ombre, on ne vous voit pas. Merci beaucoup pour l'Université de la République. C'est à dire que c'est une édition de tous les membres de l'histoire, les membres de l'Université d'Orient et d'Adrien. C'est l'un premier des films de la République. Et c'est une édition de tous. Merci beaucoup à Lucien. Je veux dire que je suis Lucien, parce qu'on a donné l'occasion d'être avec nous et d'être avec nous dans les marchés de l'éducation. Nous sommes tous jeunes. Lucien a donné l'occasion de faire deux n'essayes arabielles avec un grand nombre. Nous avons eu l'occasion des 50 ans, et ce n'est pas beaucoup plus. Merci. Donc, elles sont ravies d'être dans cette aventure avec Lucien, surtout qu'elles sont la plupart des non-comédiens professionnels. Jenny a dit que ce n'est pas toujours courant de donner des rôles principaux pour des femmes qui sont d'un certain âge. Lucien a eu le courage d'avoir cette aventure avec eux tous. Elle vous remercie, Lucien, et le jury. Merci. Si vous pouvez approcher pour la photo officielle, s'il vous plaît. Approchez au centre. Là. Merci. Félicitations, Mabrouk. Monsieur le Président. Le prix TV5 Monde pour le premier long-métrage de fiction va à Benzine de Sarah Abidi. J'appelle Zina Berrachal de TV5 Monde pour mettre le prix. Zina, si vous voulez dire un mot. Bonsoir. Juste un mot pour vous dire combien TV5 Monde est heureux de s'associer à cette première édition du Festival des cinémas arabes. Nous sommes depuis plus de 20 ans partenaires de nombreux événements culturels, porteurs de valeurs. Et ça nous semble aussi essentiel de soutenir les jeunes créatrices et créateurs. C'est pourquoi je suis très heureuse de remettre ce prix du premier long-métrage de fiction à Sarah Abidi. J'appelle Amine Bouhafa à remettre le prix. Zina, le diplôme. Allez-y. Alors, est-ce que vous avez envie de dire un mot ? Je peux vous tenir le micro si vous avez besoin. Je suis très contente. Oui. Vraiment ravie. Merci, Jury. Merci, Alima. Merci à ce festival et cette belle occasion pour vous montrer nos films. Et je le dis, ce prix à quelqu'un qui est décédé pendant le film, mon producteur, Alive Narmtala. Je vous invite au centre de la scène pour la photo officielle. Merci. Monsieur le Président, j'adore vous dire Monsieur le Président. Le prix spécial du jury va au film Le déjeuner de Lucien Borgéli. Est-ce que vous voulez servir ? Oui, c'est rien. J'invite Jacques Bédou à remettre le prix à Lucien. Lucien, vous allez dire un mot, j'espère ? Oui. Merci beaucoup. Vraiment, ça me touche au cœur. Deux prix en une soirée. Merci beaucoup au jury. Qui ont apprécié le film. Aux acteurs et actrices du film et toute l'équipe à Lima. Je voudrais juste dire que le film a été apprécié. Mais malheureusement, il a été coupé par les autorités au Liban. Censuré. Censuré. J'ai beaucoup apprécié que ce film, à l'extérieur du Liban, a été apprécié par le public. Et une seconde, quelque chose qui me vient maintenant à l'esprit. Beaucoup de gens m'ont dit qu'on ne peut pas faire un film à moins d'un million de dollars. Et je me suis toujours dit que je ne vais jamais avoir un million de dollars. Mais j'ai réussi à faire le film à moins de 100 000. Et un bon film. Et je suis très ravi. Et vous avez le prix ce soir. Bravo, Lucien. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au centre, pour la photo, s'il vous plaît. Merci, félicitations, Mabrou. Encore une fois, monsieur le président. On arrive au Grand Prix. Alors, le Grand Prix de l'IMA 2018 va à The Journey de Mohamed Jabara al-Daraji. J'aïza al-Khubra, le Ma'ahad al-Alam al-Arabi, al-Rihla. Ikhraji Mohamed Jabara al-Daraji. Et c'est monsieur le président et Fatma al-Bhanoui qui vont lui remettre le prix. Sous-titrage Société Radio-Canada Je remercie le président. Je remercie pour le prix. Et surtout le président Fawzi, que je connais depuis très, très, très longtemps. Quand je faisais mes études... Oui, pour le diplôme. Ah, le majestère, par exemple. Je remercie. 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 Je suis ravie d'être là à l'Institut du monde arabe, d'avoir ce prix et d'avoir cette année une coproduction française sur mon film, avec une très très belle annonce. Le film va sortir sur les écrans en France. Je suis ravie d'avoir des films pour les français qui s'aménagerent à l'arabie et qui s'aménagerent à nous pour fabriquer nos films dans une vie très forte. C'est très important que la CNC et le cinéma de monde sont à partir de là pour aménager nos films qui s'aménagerent à nous. Personnellement, en tant que réalisateur, mais aussi, je crois, pour tous les autres jeunes réalisateurs, je remercie la France pour toutes les coproductions qu'elle fait avec nous, pour la chance qu'elle nous donne de pouvoir faire des films. et comme a dit Bakr nous on va rêver et le futur est pour nous on va réaliser nos rêves merci j'invite tous les jurys à la scène pour la photo officielle avancez s'il vous plaît merci 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 et maintenant j'invite tous les lauréats à nous rejoindre sur scène pour la photo nous allons demander de tous les fayés au revoir le majeur du 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 majeur de la saoud 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 choukran mabrouk longue vie au festival des cinémas arabes merci à toutes les équipes de l'institut du monde arabe et à toutes vos présences mesdames et messieurs avancez un peu s'il vous plaît un tout petit peu merci mabrouk à tout le monde félicitations à l'année prochaine mabrouk